Bon, eh bien, re-bienvenue. Je vais vraiment faire mon possible pour ne pas trop parler dans cette session-là. On va préparer, on présente trois morceaux, trois volets selon nous qui sont les volets de base un peu pour tout ce qui touche le référencement. L'idée de fond, c'est d'aller un peu toucher à toutes les, tout un peu ces trois services-là, fait qu'on va faire un tour au niveau du référencement local, parler un peu de Google Places, comment optimiser son profil. Il y a une petite application d'une start-up de Montréal qui est en train de travailler sur quelque chose aussi là-dedans, des stratégies justement à adopter un référencement local. Après ça, on passe plus au référencement national. Ça pourrait fonctionner pour le Canada, ça peut fonctionner pour n'importe quel autre pays, mais c'est le principe de faire du référencement au niveau national. On va parler un peu de recherche universelle, l'optimisation des vidéos, des images, d'autres éléments qui sont importants. Puis, ça, ces deux morceaux-là vont être présentés plus par, Nicolas. Pour ma part, moi, je vais travailler plus au niveau du référencement international, vous donner une idée un peu, si vous décidez de commencer à faire ça, sur quelle base vous devriez partir, puis aussi quel genre d'équipe vous devriez essayer de monter si vous voulez bâtir un référencement qui va être plus à large échelle. Peut-être rapidement, pour se comprendre un peu ce qu'on veut dire quand on veut parler de ça, du référencement local, pour nous, on s'entend que dans tout référencement international… Oui. Tout à fait, on va s'arranger. Absolument, chez NVI, sur slideshare.net slash NVI, vous allez avoir la présentation publiée. Je suis certain que le W3 Québec va aussi rendre la présentation disponible sur leur site. C'est ça, c'est bon. Merci, Sam. Fait que c'est ça. Peut-être juste pour revenir, c'est important de comprendre que le référencement local fait partie du référencement national qui fait partie du référencement international. Alors, ce qu'on explique, là, pour le local, ça s'applique, oui, à un courtier d'assurance de la région de Montréal, mais ça s'appliquerait aussi à McDonald's qui décide de faire ça pour tous ces sites dans le monde. Fait que c'est important de comprendre qu'un est inclus dans l'autre et qu'à quelque part, c'est de regarder un peu quel genre de compagnie que vous êtes, de commencer par la base, ce qui est le plus facile, qui est le référencement local, et de monter dans des stratégies qui vont impliquer un peu plus de monde puis un peu plus d'expertise aussi. Alors, je vais laisser Nicolas. Nicolas, peut-être vous donner une idée. C'est un stratège chez NVI, un gestionnaire de comptes. Il gère les comptes chez NVI, il fait la stratégie avec eux, principalement pour des comptes qui sont bilingues sur le marché, soit québécois, soit pancanadien. Fait que je trouvais ça pertinent qu'il y avait pas mal de l'expertise, un peu, de ce qu'il va expliquer au niveau local et national. Moi, je vais embarquer plus vers la fin sur la partie internationale. Fait que je vous laisse aller avec lui. Oui. Bonjour. Beaucoup de stocks à couvrir, donc je vais quand même essayer d'aller assez rapidement. Donc, quelques statistiques, juste pour se mettre un peu en contexte. Dans le fond, Google nous dit qu'il y a plus de 20 % des recherches qui sont locales, puis je pense que l'important ici, c'est que c'est plus que 20 %. Donc, il y a vraiment beaucoup de recherches qui sont locales, puis on voit que les grands joueurs Internet essayent de cibler ce marché-là de plus en plus rapidement. Comme ça, on sait que Marissa Mayer, qui est dans le fond, une des VP importantes chez Google, qui avait travaillé sur Instant Search, puis sur l'algorithme de recherche aussi, vient d'être attitré dans le fond à Google Places, donc vraiment ce qui est les recherches locales chez Google, puis on en parlait tantôt un matin, donc on voit qu'ils vont lancer des trucs pour faire des sites. Fait qu'on voit que c'est vraiment au cœur de leur stratégie. Puis, dans le fond, on se demande, bien, pourquoi dernièrement on parle un peu plus de ça? C'est pas parce qu'il y a nécessairement beaucoup plus de petites entreprises qui sont sur le web, mais beaucoup plus parce que, dans le fond, il y a un autre truc qui est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur, et c'est le mobile. Donc, dans le fond, c'est facile de comprendre que tout ce qui est mobile, c'est souvent beaucoup axé sur le local. Puis, quelques statistiques par rapport à ça, assez frappantes, 40 % des utilisateurs fréquentent Facebook sur mobile. C'est quand même 200 millions de personnes qui fréquentent sur mobile Facebook. Puis, dans le fond, on garantit bientôt qu'en 2015, le mobile va avoir dépassé le desktop. Fait que c'est vraiment une tangente qui, je pense, va continuer. Puis, c'est pour ça que le local, c'est quand même de plus en plus fort. Après ça aussi, bien, 80 % des dépenses qui sont dépensées à moins de 50 kilomètres, bien, c'est quand même un chiffre qui nous dit qu'il y a beaucoup d'argent, dans le fond, dans cette industrie-là, dans cette verticale-là. Donc, c'est important pour Google, dans le fond. Puis, un petit sondage intéressant qu'on demandait aux personnes « Où cherchez-vous de l'information sur une entreprise locale? » 81 % des 18 à 34 ans disaient en ligne. Puis, même 55 ans et plus, c'est plus de la majorité. Donc, on voit comment que c'est en train de changer. Donc, on comprend que du monde comme Yellow Pages est un peu difficile, disons, hors ligne. Donc, c'est pas pour rien qu'ils vont se mettre à vendre un peu du référencement, je pense. Donc, juste rapidement, pour vous montrer des exemples visuels de qu'est-ce que c'est la recherche locale avec Google, bien, on voit ici, on tape un mot-clé qui n'est même pas associé à une ville. Donc, courtier d'assurance. Puis, rapidement, on voit qu'à droite, dans la map, on voit les entreprises qui sont positionnées là. Puis, aussi, nouvellement, on voit que les listings organiques ont été rassemblés avec les listings locales. Donc, on voit rapidement le courtier d'assurance où il y a son logo et ses informations locales et le lien vers sa page, dans le fond. Puis, on voit ici, aussi, dans la colonne de gauche, qu'on peut changer maintenant le lieu où qu'on fait la recherche. Donc, on voit que c'est vraiment les recherches beaucoup plus ciblées sur le lieu où que la recherche a été effectuée, dans le fond. Après ça, Google Maps, aussi, c'est une place très forte qu'on peut rechercher des entreprises locales. Puis, dans le fond, on voit que le listing, ici, est différent que le listing qu'on voyait tantôt sur, vraiment, l'outil de recherche de Google pour le web. Donc, on voit qu'il va catégoriser différemment les entreprises locales. Rapidement, je voulais montrer quand même une page Google Adresse. Donc, dans le fond, c'est la nomination en français de Google Places. On voit ici une page d'un courtier d'assurance. Donc, on voit ces informations, les liens vers son site, ainsi de suite. On voit aussi la map où il est situé, puis aussi sa devanture avec Google Street View. Puis, je pense que ce profil-là devrait beaucoup s'améliorer, dans le fond, avec le temps qu'il devrait avancer. Rapidement, je voulais quand même vous parler un peu de comment valider sa place sur Google Adresse. Dans le fond, sa page, au début, si on n'a pas optimisé sa page, on va avoir probablement une page qui va exister, qui va réussir à avoir, Google va réussir à avoir peuplé ça avec les informations qu'on va retrouver principalement dans Yellow Pages. On disait tantôt qu'on va se fier beaucoup là-dessus. Puis, dans le fond, si on passe les éléments rapidement, une fois qu'on va avoir, disons, ajouter la page dans son compte Google, on va pouvoir dire oui, je suis un administrateur de la page. On va pouvoir modifier le nom. Donc, dans le fond, ici, on ne recommande pas de mettre des mots-clés parce que, dans le fond, ça marche un peu trop bien. Donc, c'est un peu, on demanderait seulement de mettre le nom de l'entreprise, bien que si on veut jouer un peu avec ça, on pourrait aussi ajouter quelques mots-clés. Le numéro de téléphone qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'il soit le même qu'on va utiliser sur le web et qu'il va se retrouver ailleurs. Donc, pas de numéro téléphone traçable pour l'instant parce que sinon, on va avoir quelques problèmes par rapport à ça. Pour ce qui est de l'URL, il faut avoir le même URL que son listing organique si on veut qu'il puisse les rassembler puis les mettre ensemble. Donc, dans le fond, c'est important de ne pas utiliser un micro-site. Sinon, les catégories, c'est vraiment l'élément le plus important de la page où on va dire à Google dans quelle catégorie on veut apparaître. Donc, pour ça, je dirais qu'on peut aller voir peut-être des compétiteurs ou taper des mots-clés puis regarder dans quelle catégorie se sont inscrits. Ça a une bonne idée de quelle catégorie on devrait s'inscrire. Pour ce qui est de la description, encore une fois, il faut que ça soit unique. Une description anglais-français présentement. Google dit qu'on peut effectivement mettre une description en français seulement dans sa page en français puis seulement en anglais dans sa page en anglais. J'ai essayé et ça ne marche pas présentement. Donc, gardez ça bilingue. Pour ce qui est des images, bien là, c'est une belle place quand vous pouvez afficher les plus belles images de votre entreprise. On peut afficher ce qu'elle dit cette image puis il faut faire attention des fois, il y a le ratio qui est plus difficile. Sinon, par rapport aux détails additionnels, c'est là qu'on peut ajouter des mots-clés, plus de mots-clés. On peut dire voici les produits dans lesquels j'offre. Dans le fond, on va mettre, on va ajouter des informations dans le but d'ajouter plus de mots-clés à sa page. Utilisez-les. Je pense que c'est important s'ils nous les donnent. Pour ce qui est, après ça, des autres éléments aussi, dans le fond, on va pouvoir dire ces heures d'ouverture, si on peut payer avec Visa ou MasterCard. Dans le fond, moi, je vous recommande de remplir tout ça s'ils nous le donnent. Le but, c'est d'avoir la page la plus complète possible, dans le fond. Après ça, il y a aussi quelques mises à jour qui sont intéressantes où on peut juste donner un bout de texte qui va être affiché pendant 30 jours, qui va être affiché dans sa page. Ça fait que c'est un autre élément qui est bien intéressant. Pour des promos. Oui, exactement, pour une promo. Puis aussi, il y a un élément qui s'appelle coupons, où, dans le fond, on peut ajouter un coupon dans sa page. Ce n'est pas très bien intégré, je vous dirais, pour l'instant, au Québec et en français, où, dans le fond, le coupon va seulement se retrouver un peu mélangé dans l'information de la page de l'entreprise. Ça fait qu'il n'est pas très mis de l'avant pour l'instant, mais ça peut être une information intéressante, dans le fond, de porter la visite en magasin avec un coupon. Rapidement, je voudrais parler de l'algorithme de recherche locale parce que, oui, Google, dans le fond, aime bien les algorithmes. Dans le fond, il y a trois éléments principaux pour la recherche, l'algorithme de recherche locale, la pertinence. Ça fait que si on comprend, par exemple, que c'est là qu'il est important d'avoir les bons mots-clés, Google va chercher, si on recherche pour café, ne présenteront pas des restaurants, on va présenter des cafés, dans le fond. Ça fait que pertinence, bien important. Après ça, il appelle ça prédominance, dans le fond. Moi, j'interprète ça comme un peu la popularité. Donc, dans le fond, le plus d'avis, donc de reviews que tu vas pouvoir avoir, c'est intéressant. Après ça, le plus de citations. Puis, il y a tantôt, je vais un peu expliquer la différence entre des liens puis des citations, c'est quoi. Ça va permettre de montrer quelle entreprise est plus populaire qu'une autre, dans le fond, puis il peut mettre de l'avant. Puis, après ça, bien, le troisième élément, bien, c'est la distance. Ça fait que, dans le fond, c'est assez simple, dans le fond, plus près de la personne qui recherche plus que tu as de chance de sortir. Pour ce qui est des facteurs de classement, je vous recommande fortement David Mim, je ne suis pas sûr que je le prononce correctement, mais qui a fait son propre social, bien, local search ranking factors. Donc, comme un peu, SEO Moz, dans le fond, ont développé leur propre facteur de classement. Ils ont fait un peu la même chose. Ils ont demandé aux experts de l'industrie qu'est-ce qui sont les principaux facteurs de classement. Puis, dans le fond, les principaux sont, soyez certains d'avoir au moins confirmé votre page puis de l'avoir complété le plus possible. Je pense que ça, ça fait du sens. Google va donner plus de points par rapport à ça. Sinon, après ça, bien, est-ce que, en rapport à la pertinence qu'on parlait tantôt, d'avoir le maximum de mots-clés, donc, dans le fond, de savoir que la bonne catégorie a été ciblée dans le titre de la page d'accueil de l'entreprise, je veux dire, est-ce que j'ai pu ajouter un mot-clé dans les descriptions. Par rapport au numéro de téléphone aussi, ça peut donner l'indicatif régional, il peut donner des indications par rapport à ça. Donc, ça, c'est tout ce qui était les facteurs sur la page Facebook Places. Il y a aussi le nombre d'avis. Donc, dans le fond, plus que tu vas avoir d'avis, puis on espère plus que tu vas avoir de bons avis, probablement qu'il est capable aussi de discerner les bons des moins bons. Dans le fond, ça peut être bien intéressant. Puis, ça nous montre que, probablement, qu'il y a même du monde déjà qui vendent des services d'avis ou qui vont pouvoir te faire des faux avis payants. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir, probablement, que Google va éventuellement s'attaquer. Après ça, il y a les citations. C'est ça que je disais tantôt par rapport à un lien. Ce qui est une citation, ce n'est pas nécessairement un lien vers ton site. Google va rechercher, dans le fond, trois éléments, soit ton nom de l'entreprise, soit ton adresse ou ton numéro de téléphone. Donc, pour ça, pour lui, c'est assez pour appeler ça une citation. Donc, c'est important quand même d'aller chercher le maximum de ces citations-là, de savoir qu'on est présent dans des pages qui sont reliées géographiquement, dans le fond. Après ça, il y a les annuaires locaux. C'est de s'assurer qu'on est constant dans tous les annuaires locaux. Principalement, donc, Yellow Pages, puis ainsi de suite, de s'assurer que ce qui est retrouvé là est constant dans chacun, puis qu'on en a un maximum, dans le fond, de ces annuaires locaux-là. Puis, en fin de compte, le dernier truc, dans le fond, c'est le facteur de destination du site. C'est sûr que les facteurs « on-site », comme on parlait tantôt, sont importants. Donc, de s'assurer qu'on ait notre adresse de présent, le numéro de téléphone dans la page de destination, je pense que ça fait beaucoup de sens pour une entreprise locale. Rapidement, je voulais en parler, qui étaient les référencements payants local. Il y a quand même quelques éléments de Google qu'il met en place. Donc, par rapport à Google Boost, c'est assez facile de seulement sélectionner, disons, ton budget, puis après ça, lui, il va te placer automatiquement. On voit ici l'entreprise qui a payé. On voit que son point est en bleu, puis on voit qu'il est présent dans les Sponsored Links, dans le fond. Ça fait que c'est assez intéressant. Il y a l'autre élément qui s'appelle « tag », qui est un peu comme le système de coupons, mais qui est mieux intégré aux États-Unis, où, dans le fond, on va spécifier pour un frais de 25 $, on va pouvoir ajouter quelque chose de plus spécial. Donc, tu vois, par rapport à un restaurant, on pourrait avoir un tag qui est ajouté là. On voit ici que, dans le cas de l'hôtel, c'était une nuit gratuite. Ça fait qu'on voit qu'il y a un résultat payant. Ça fait que ça va être des trucs qui s'en viennent. Puis, rapidement aussi, je voulais quand même glisser le mot. Google Offers, c'est quelque chose d'assez récent. On voit qu'ils ont essayé d'acheter Groupon. Ça n'a pas fonctionné. Ça fait que ils se sont dit, bien, nous, dans le fond, on va bâtir notre propre truc. Puis, ils vont éventuellement pouvoir, à ces entreprises-là locales, de peut-être offrir leur propre offre dans leur page de Places, dans le fond. Puis, de même permettre éventuellement des check-ins dans cette page-là. Ça fait que c'est quand même à garder en tête, dans le fond. Sinon, par rapport à une stratégie de référencement local, dans le fond, je voulais quand même vous dire comment on peut faire une stratégie pour une entreprise, quelque chose d'un peu plus concret. Dans le fond, première étape, c'est sûr que c'est la recherche de mots-clés, la stratégie, le positionnement. Mais c'est de faire en sorte sur quoi on veut se positionner. Ça veut dire que ça part beaucoup avec une recherche de mots-clés. Pour ça, oui, on va essayer de faire la meilleure recherche de mots-clés qui inclut le plus de villes. Puis, après ça, on va essayer de les comparer. Par exemple, on peut utiliser Google Insight ou Google Trends dans le but de savoir comme qu'est-ce qui a le plus de recherches ou qu'est-ce qui s'en va vers le plus de recherches. Je dirais qu'encore là, peut-être, de faire une campagne pay-per-click test est vraiment intéressante où que tu vas pouvoir cibler soit le monde qu'ils vont chercher avec un mot-clé en particulier ou soit d'une certaine région géographique, qu'est-ce qu'ils vont rechercher ces personnes-là. Ça peut une donnée bien intéressante aussi, en plus de voir qui va convertir, puis la qualité un peu en plus de savoir qui vient par rapport à ça. Deuxième étape après ça, c'est de s'assurer d'avoir un site optimisé. Donc, par rapport à ça, c'est sûr que c'est un peu des éléments qui sont assez simples à comprendre, mais qu'il y a beaucoup de monde qui ne le font pas encore. Donc, dans le fond, de s'assurer d'avoir une page d'accueil où on va expliquer qu'est-ce qu'on fait, mais aussi où qu'on le fait, d'ajouter des éléments plus locales, de dire, dans le fond, nous, on fait ça, puis on le fait ici, de s'assurer d'avoir que sur cette page d'accueil-là, j'ai mon adresse. Tantôt, on parlait de micro-format. Effectivement, ça peut être une bonne idée d'avoir son adresse en micro-format sur la page de destination. De s'assurer aussi qu'il y a des pages à propos, qu'on va dire qui on est, de savoir aussi qui on est, puis on agit où, dans le fond. Ça peut être des éléments où on vient enrichir. Et puis, après ça, il y a la page de contact. C'est niaiseux, mais il y a beaucoup de monde qui ne pensent pas beaucoup d'optimiser cette page-là comme une entreprise locale. Oui, d'avoir la map, mais d'avoir aussi peut-être les villes qui sont desservies, les directions pour se rendre, puis de l'avoir dans un format qui va à la fois permettre à l'agissateur de comprendre, mais aussi à l'engin de recherche, dans le fond. Puis, après ça, la troisième étape, c'est toujours d'augmenter sa popularité. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait l'élément de base, bien, ça va être d'être plus populaire qu'une autre entreprise locale. Puis, bien, pour ça, il faut s'assurer d'aller chercher des types de liens ou des types de citations. Comme je disais tantôt, peut-être qu'il y a des engins de recherche local où on peut aller chercher des citations ou des annuaires locaux, par exemple, de faire le tour déjà des annuaires locaux qu'on connaît, mais aussi de regarder dans ses compétiteurs. Google va bien nous le dire, quelle citation a trouvé pour le site de compétition, qui est en compétition contre nous, puis pourquoi pas, dans le fond, aller voir quelle citation je pourrais rajouter, dans le fond, à mon profil. Sinon aussi, bien, tout ce qui est lien aussi vers ton propre site, c'est certain que ça va t'aider. Puis, finalement, bien, tout ce qui est coupons, check-ins, deals, c'est certain qu'éventuellement, ça doit rentrer dans l'algorithme de popularité. Rapidement, je voulais, bien, je vous ai mis quand même aussi un infographique, vous irez le voir, qui est surtout de Mac McGee, qui est vraiment intéressant, qui résume quand même bien les deux côtés search social pour une petite entreprise. Je voulais aussi parler rapidement de Get Me Listed, qui est une entreprise montréalaise. Dans le fond, pour montrer un peu ce que le monde est en train de travailler par rapport à cette partie-là du référencement local, c'est une plateforme pour automatiser, centraliser toute la gestion de ça. Donc, facilement, tu rends tes mots-clés, ils vont t'aider à en trouver d'autres, suivre des performances, analyse la compétition, puis même gérer les annuaires locaux, puis les avis. On vous a laissé des flyers à l'entrée où il y a un code promotionnel, ça fait que vous pouvez l'essayer. Puis, dans le fond, ça va vous donner une bonne idée vers où qu'on s'en va avec ça. Oui, il y a quand même, je vous dirais que c'est encore en développement en bêta, ça fait qu'il faut être… C'est en alpha-bêta, ça fait que, tu sais… Il faut être compréhensif. Ça fait qu'un grain de sel, mais ce qui est le monde, c'est que si vous donnez du feedback à ça, on va donner la chance à une compagnie montréalaise de peut-être prendre un certain lien là-dessus. Sinon, rapidement, par rapport à l'analytics, je voulais vous montrer quand même le dashboard, qu'est-ce que ça a de l'air, dans le fond, le côté analytics d'une page pour entreprise. On voit qu'on peut contrôler les dates, savoir les nombres d'impression, l'activité, puis aussi de voir le nombre de clics vers ton site, puis les meilleurs mots-clés qui ont attiré des impressions. Pour ça, par exemple, ça a quand même assez difficile, puis peut-être qu'Augustin pourra nous en dire plus pour la présentation d'analytics, mais moi, ce que je recommanderais, ce serait peut-être d'essayer de mettre un URL traçable dans sa page, donc dans le fond, de garder son nom de domaine, mais garder « slash Montréal », puis de rediriger cette page-là vers un URL traçable avec URL Builder pour s'assurer d'avoir comme une notion de combien de personnes, dans le fond, quel trafic ça me génère, puis ça me gêne en-tu des conversions. Donc, ça, c'était pour ce qui était du référencement local. Je vais essayer de faire rapidement le référencement national, dans le fond, où je voulais beaucoup parler du référencement, la recherche universelle ou qu'une entreprise nationale, dans le fond, a plus de budget, veut s'assurer de couvrir le maximum. Puis, bien, le SERP, juste pour être certain que tout le monde se comprend, on parle de « search engine result page », donc sur le résultat de la page d'accueil. On voit ici, j'ai mis pas mal tous les éléments qu'on peut essayer d'optimiser, puis c'est un peu ça que je veux passer par rapport à vous. Pour ce qui est du contenu, je vais passer plus rapidement, parce qu'on en a beaucoup discuté par rapport à Matin, lors du panel, mais bien sûr, s'assurer d'avoir un contenu, un mot-clé, un URL, c'est sûr que c'est bien intéressant, puis s'assurer d'avoir le type de page, puis ainsi de suite, ça, je pense qu'on commence à savoir. Puis, ainsi de suite, je voulais parler un peu des liens externes, mais on va le passer. Je vais tout de suite parler un peu d'optimisation du vidéo. Je pense que c'est intéressant, où il y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais on peut mettre un plan de site en vidéo. Donc, comme on peut fournir un sitemap XML pour son contenu, on peut fournir un sitemap XML pour ses vidéos, qu'on vient rajouter beaucoup plus d'informations sur le contenu, qu'est-ce que ça parle, puis ainsi de suite. Ça fait que c'est bien intéressant, puis aussi de s'assurer qu'il soit accessible, disons, les vidéos en flash, c'est pas, disons, l'optimal par rapport à ça. Sinon, bien, toujours optimiser les informations par rapport à son vidéo. Donc, tout le contenu qui est autour, c'est beaucoup de choses que Google va se mettre sous la dent pour mieux savoir de quoi parle ton vidéo. Puis, finalement, bien, la popularité, ça revient un peu tout le temps, mais s'assurer d'avoir des liens vers cette vidéo-là, puis pour ça, bien, s'assurer qu'on puisse permettre aux autres de le partager. Une fac intéressante ou un avantage pour un vidéo a 53 fois plus de chances d'atteindre une première page parce que, bien, quand on compare le nombre de vidéos disponibles, puis le nombre de pages web disponibles, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de vidéos. Ça fait que c'est quand même une avenue intéressante pour quelqu'un qui veut bien se positionner, dans le fond. Pour ce qui est des images, encore une fois, par rapport à un sitemap, on peut rajouter au sitemap actuel nos images, puis avoir plus d'infos sur ces images-là. Ça fait que c'est encore des trucs que je ne pense pas que la majorité du monde le savent, puis qui aident tout le temps Google à mieux indexer, puis à mieux savoir quel est ton contenu en images. Je dirais qu'il y a aussi l'utilisation de mots-clés dans la balise alt, puis du nom du fichier est vraiment important par rapport à ça. D'autres trucs, Google Merchant Center, dans le fond, qui est la recherche de produits de Google, où qu'on voit rapidement les sites de e-commerce. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent par rapport à ça dernièrement, où, anciennement, Google Base, où qu'on pouvait fournir, dans le fond, à Google, ses informations sur ses produits en XML. C'est quelque chose de bien intéressant quand on a un e-commerce. Google reste à jour avec les informations sur ses produits. On peut lui donner bien des informations aussi, même sur les micro-formats. Puis, on voit comme le dashboard, qu'est-ce que ça donne. Finalement, aussi, il y a AdWords pour produits. Ça fait que ça peut être intéressant. Vous voyez comme le produit de listing payant, où c'est vraiment un e-commerce qui a optimisé ces produits-là d'une façon payante. C'est des choses qui sont possibles de faire. Puis, après ça, la recherche locale, je voulais montrer ça, qui est quelque chose qui est nouveau, qui est sorti la semaine passée, où qu'on cherche, encore une fois, pour un mot-clé comme « vacuum ». Puis, on a des recherches locales, qui sont des recherches locales, mais couplées avec les recherches de produits, où on voit qu'ils vont nous proposer, en plus, des e-commerce qui sont locaux, dans le fond, pour s'assurer qu'on a encore plus de chances d'aller acheter les produits, s'ils sont des produits qui sont disponibles localement. On peut même s'assurer qu'il est mis à jour sur l'inventaire des produits, dans le fond. Ça fait que c'est des trucs qui sont en train de bouger. Un autre truc qui est en train de bouger, bien, les mobiles. Dans le fond, selon les études qui sont sorties, qui sont dans les meilleurs, je crois, des COMOS, on se rend compte que les résultats pour mobile, puis pour une recherche normale, sont encore très similaires. Donc, dans le fond, optimiser un site pour son référencement en général, c'est quand même l'optimiser pour le mobile. C'est certain que, comme éventuellement, Google donne plus de visibilité à des sites plus rapides, éventuellement, des sites faits sur mobile, ça peut être bien intéressant. Puis, juste que des informations intéressantes par rapport à ça, on peut ajouter dans un sitemap, encore une fois, des informations par rapport aux sites mobiles qui vont fréquenter notre site. Puis, par rapport au cloaking, c'est l'une des seules fois, disons, que Google, disons, permet le cloaking. Juste rapidement, le cloaking, c'est de servir une page différente à ses utilisateurs qu'aux engins de recherche. Bien, effectivement, c'est possible. Donc, dans le fond, plus besoin d'avoir un m.moncitemobile.com. Bien, dans le fond, on peut juste s'assurer avec l'agent qui fréquente le site, donc l'agent utilisateur, dire, est-ce que c'est Google Bot ou est-ce que c'est Google Bot Mobile? Parce qu'il y a deux bots, disons, différents. Puis, c'est possible, dans le fond, de dire, bien, si c'est quelqu'un en mobile, bien, voici mon contenu à lui afficher sur mon même URL. Donc, juste avec du CSS, on va changer les éléments dans la page. Puis, bien, c'est le même URL. Ça fait qu'on fait un peu du cloaking, mais c'est quelque chose qui est permis, dans le fond. Après ça, bien, en terminant, dans le fond, il y a les microformats aussi. On en a parlé tantôt. Donc, je ne veux pas nécessairement m'avancer trop là-dessus. Mais, c'est sûr qu'avec Google Merchant Center, donc, le truc pour mettre à jour ses produits, il est supposé avoir déjà des fonctionnalités pour pouvoir mettre à jour aussi tes informations de microformat. Ça fait que c'est des trucs, on voit que ça s'intègre beaucoup. Encore une fois, Google News, c'est vraiment un élément à part. C'est vraiment fait pour vraiment des vrais éditeurs de contenu. Mais, si vous en êtes un, ça peut être intéressant de faire la demande pour être inclus. Puis, une fois qu'on a fait la demande, bien, c'est de leur fournir le bon sitemap qu'eux vont catégoriser soit par sujet ou soit par localisation ou géolocalisation. En terminant aussi sur la recherche universelle, bien, il y a les recherches associées. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour changer ça, mais on voit que sur une recherche sur jeans, Google va nous présenter brand, shoes, des types de jeans. Puis, bien, dans le fond, c'est sûr que l'important, c'est d'avoir des marques fortes. Donc, encore une fois, pourquoi faire du... investir en social ou en référencement? Bien, c'est pour être sûr que, dans le fond, notre marque apparaissent fortes et qu'elles soient suggérées par Google. Ça fait que c'était pas mal ce que je voulais voir avec vous. J'espère qu'il n'a pas été trop vite après ça. C'est pas fini? Tu fais ça? OK. Alors, j'ai deux axes à ce que je veux présenter pour le référencement international. Un qui est plus au niveau, disons, technique, la partie on-site, quoi faire, qu'est-ce qui est la meilleure stratégie. Puis, l'autre partie qui touche plus, bâtir une équipe. Alors, rapidement, vous avez deux options principales. Bien, dans le fond, il y a une chose qui est importante de comprendre. On est au... Au Canada, en ce moment, on est aux prises avec trois Google différents. Il y en a un que tout le monde n'a probablement pas pensé, mais je vais prendre le temps de l'expliquer. C'est quand même vraiment important de bien saisir comment Google fonctionne un peu partout dans le monde. Au Canada, vous avez Google.cafr qui vous livre les résultats en français. Vous avez Google.ca anglais qui vous livre les résultats en anglais. et vous avez aussi Google.com international. Et je vais vous revenir là-dessus dans deux petites secondes. Ce que vous connaissez ou ce que les gens pensent de Google.com, c'est que c'est le filtre un peu des États-Unis. Mais ce n'est pas le cas. Le filtre des États-Unis, si vous êtes aux États-Unis et que vous faites une recherche, moi, j'appelle ça le filtre Google.us. C'est un filtre qui est unique aux États-Unis. Ce n'est pas un filtre qui est partagé par aucun autre pays. Et dans le fond, c'est un filtre protectionniste pour faire une histoire courte. Il essaie de protéger et s'assurer que n'importe qui comme que vous avez n'importe où ailleurs qui est en anglais. On s'entend en Australie, vous êtes en France, vous utilisez la version anglaise, au UK, au Canada. Ils vous donnent le même résultat partout dans le monde basé sur un set de résultats qui est international. Et puis, on a fait des tests dans à peu près 50 pays et on a 50 fois les mêmes résultats. Vous allez avoir des fois un Google Places qui va apparaître, des choses comme ça. Mais d'un point de vue, les résultats que vous êtes habitués de voir, les résultats statiques, textes, etc., c'est le même, même résultat partout. Alors, la réponse simple pour ça, c'est d'aller chercher des liens d'un peu partout de tous ces pays-là si vous voulez bien vous positionner. Mais au Canada, vous avez 20-25 % des recherches sur Google.ca en français, probablement un 60-65 % sur Google.ca en anglais, mais vous avez un 20 % qui traine de Google.com quand les gens utilisent leur toolbar ou quand les gens sont allés sur Google.com directement. Et ça, vous allez avoir des résultats du UK, de l'Australie, du Canada, des États-Unis. C'est un melting pot et c'est basé beaucoup sur la quantité de liens que vous avez de chacun des pays qui pointent vers votre site. Ça, c'est la première chose à comprendre, qu'on deal avec quand même des filtres qui sont différents. La deuxième chose, c'est que, c'est ça, comment expliquer, vous avez un par pays mais vous avez aussi un .com. Les quatre choses, selon moi, selon nous, qui ont le plus gros impact sur faire un référencement international, c'est votre choix quand vous allez choisir votre nom de domaine ou vos noms de domaine. L'adresse IP du serveur va avoir quand même un impact, je dirais, pas énorme, mais c'est quelque chose quand même d'important. On en a parlé un peu tantôt. Le contenu sur le site qui joue de plus en plus un rôle important et selon moi, de loin, de loin, 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 le profil, la chose la plus importante, c'est le profil des liens externes que vous avez. Je vais vous donner un exemple super concret. On a déjà fait énormément de référencements en français sur un site tellement qu'on avait tellement bien travaillé avec nos collègues français en France que Google a commencé à penser que notre site était français de France. Il nous l'a sorti du Google.ca en français et il nous a positionné premier en France sur tel mot-clé. Ça ne servait pas à grand-chose dans notre cas parce qu'on avait un marché québécois, mais c'est un bon exemple que c'est seulement avec les liens. Il n'y avait aucune adresse française, il n'y avait pas d'adresse qui était hébergée au Québec. Toute la liste de ce que vous voulez vous imaginer, c'était correct, sauf qu'il y avait un énorme profil de liens de la France. Ça l'a fait de ce genre de trigger. Ce que je voulais expliquer dans le fond, c'est que vous avez comme trois approches pour faire du référencement international. Soit le faire avec un nom de domaine par pays, mon site.ca.fr.com, soit utiliser des noms de domaine, votre sous-nom de pays.monsite.com ou utiliser des sous-répertoires sur votre site central. La réponse magique, c'est un mélange de tout ça, c'est d'utiliser, dans le fond, des domaines qui sont par pays, mais d'utiliser en sous-domaine la langue. Je vais vous donner un exemple concret. Si je suis, je vais prendre American Express, au Canada, dans le fond, ce serait probablement fr.amexcanada.ca, ce serait, ou bien, amex.ca, peu importe, puis un en.amex.ca, slash, avec tous vos sujets, ce serait ça, le setup idéal. La question de fond, c'est plus au niveau du déploiement. Si vous avez à recréer du contenu pour tous les sites, ce n'est pas pratique. D'un autre côté, le filtre de canonical tag qui a été implanté dernièrement, mais qui a été changé aussi un peu, permet maintenant d'avoir quand même du contenu pareil dans la même langue, mais dans un pays différent, et d'avoir le bon nom de domaines qui va se positionner. Ce n'est pas évident, c'est quand même assez touché, mais mon point central, c'est que le meilleur setup, vous le voyez là, après ça, selon votre situation, c'est vraiment du cas par cas. Si vous avez un historique, ça peut changer, peu importe comment vous êtes setupé en ce moment. C'est important de faire bien attention, mais peu importe le setup que vous allez faire, c'est important de le comprendre pour les trois à cinq prochaines années parce que c'est très, très, très difficile de changer quelque chose par la suite. Faire des 301, faire un paquet de ménages là-dedans, jouer dans Google Webmaster central, c'est des choses qu'on aimerait faire juste une fois au départ et ne pas avoir à tout remodifier ça par la suite. Si j'ai un des questions plus précises là-dessus, comme je vous dis, c'est vraiment du gros cas par cas. Ce qui revient peut-être un peu à mon point, pour ceux qui se demandent comment on peut faire ça du référencement international, c'est difficile, c'est sûr, du référencement parce qu'on doit collaborer avec beaucoup de tierces parties. Il faut construire, préserver un momentum. Souvent, c'est plus difficile de préserver ce momentum-là que même le bâtir. Il faut assurer une pérennité. Dès qu'il y a un employé qui part ou quelqu'un de l'agence qui quitte, ça peut être un problème. Faire ça à l'échelle mondiale, c'est encore pire. Il faut faire peut-être un petit scénario. Prenez un compte mondial comme American Express qui est dans une centaine de pays avec 100 agences locales qui font leur créatif. Probablement, un joueur d'achat média mondial qui, lui, agit avec ses propres agences à lui d'un point de vue local. Donc, on est rendu à 200 agences. Plus, dans le fond, les départements marketing de chacun des 100 pays ou dans certains cas qui sont mergés ensemble, on peut se ramasser facilement à 200-300 intervenants de compagnies différentes qui essayent d'accomplir la même chose. Alors, vous pouvez vous imaginer le bordel que ça peut créer d'essayer de, moi, au Canada, de me différencier puis le gars en France puis tout ça. Fait que le point là-dedans, c'est de réussir à développer quelque chose, développer une cohérence puis une constance au travers de tous les pays puis toutes les agences. Puis, c'est vraiment de cette façon-là qu'on va être capable de faire ça. Souvent, c'est travailler avec ce qu'on appelle la AOR, l'Agency of Record. Fait que l'Agence mondiale qui gère le compte dans sa totalité, cette personne-là est responsable de définir des style guides, est responsable de définir la base qui doit être respectée dans toutes les agences locales, est responsable d'interfacer avec ces gens-là. Puis, souvent, il y a une centralisation du site web qui est faite, peut-être que tout est aux États-Unis puis le IT et tout là. Mais il faut que cette agence-là puisse interfacer directement avec eux aussi pour prévenir tous les genres de problèmes. Fait que la nécessité, comme un peu je revenais tantôt, c'est d'harmoniser ça à l'interne. Pourquoi il faut harmoniser ces efforts-là? Au niveau des cadres de l'entreprise, c'est eux qui sont responsables en tout dernier lieu. S'il y a des échecs ou il y a des succès, c'est eux qui vont être responsables. Fait que c'est important de les sensibiliser. Ils doivent s'assurer qu'ils oeuvrent des bonnes conditions pour que les gens puissent vraiment se consacrer au référencement. Puis, ils doivent être capables de dire non à leur équipe, ce que ce soit l'équipe marketing, qui a une grosse publicité puis une grosse relance de sites à faire, être capables de dire non, on ne va pas aller en ligne parce que ça va être trop dommageable pour le SEO. Fait que c'est important que le hopper management ait vraiment un poids dans la décision et puisse agir à titre de showstopper quand il y a quoi que ce soit qui arrive puis qui ne s'en va pas bien, même quitte à retarder une campagne promo parce que c'est très difficile de revenir en arrière quand vous faites un release mondial puis vous n'avez pas fait vos redirections comme il faut, vous n'avez pas mis la table comme il faut. Vente, marketing, RP, les RP utilisent beaucoup le SEO pour faire de la diffusion de messages mondialement. Fait que c'est important que ce soit structuré pour ne pas avoir des fois des morceaux de relations publiques qui se positionneraient mieux dans un autre pays que par rapport à votre propre pays. Fait que ça, c'est important. Les ventes génèrent des leads dans tous les pays de façon continue. Alors, c'est sûr que c'est bien important qu'il y ait une stabilité au niveau de ces leads-là générés. C'est important aussi que le marketing, il faut qu'il soit conscient que ça devrait théoriquement en ligne être leur stratégie numéro un d'acquisition de trafic et forcément de leads. Alors, ça serait super important que tous ces gens-là soient sensibilisés. On parlait d'usabilité, je ne prendrai pas trop de temps là-dessus, mais principalement, s'assurer aussi que ces gens-là sont dans la loupe, qu'il y a un travail qui est fait et pour l'usager et pour le moteur de recherche. C'est s'assurer aussi que l'équipe TI va travailler avec des technologies qui fonctionnent sur de multiples langues. Un petit exemple, on a fait un site en français, anglais, chinois. Ça prenait l'encodage UTF-8 parce que si on n'utilisait pas ça, on n'était pas capable de faire l'adaptation. Le CMS n'allait pas fonctionner. Il aurait fallu séparer les deux technologies. Ce n'était pas une bonne idée. C'est bien important d'aller trouver des choses qui sont globalement reconnues. C'est certain aussi qu'il faut tester chaque lancement. Souvent, on teste les lancements, on peut les tester dans un petit pays, faire un test, voir si ça fonctionne bien et puis après ça, revenir de l'autre côté. Ça, c'est bien important aussi. Au niveau éditorial, il faut aligner toute l'équipe de contenu, leur donner des guidelines. On parlait tantôt, il y avait un collègue qui parlait qui disait justement qu'il travaillait ses mots-clés, s'assurait de bien positionner ses affaires. Bien, ça, c'est très rare que mondialement, tout le monde va faire ça. Alors, développez un gros style guide pour dire, vous écrivez un article, allez, ouvrez Google AdWords Tool, pesez sur ça, faites ci, faites ça, mettez telle chose, que ce guideline-là soit respecté across the board, qu'il y ait des audits qui soient faits systématiquement une fois de temps en temps, les rapports soient envoyés pour des rapports de non-compliance. Toutes ces choses-là, c'est vraiment important à mettre en place. Au niveau légal, il faut être capable de développer une politique. C'est impossible de développer une politique mondiale, mais il faut développer un guideline mondial pour s'assurer que ça ne nous prend pas deux heures ou deux semaines de réussir à publier quelque chose qui est d'actualité. Et la dernière chose et qui est un peu le grand chaman, si on veut, de tout ça, il faut avoir un directeur SEO qui est vraiment inclus en amont, qui est proche de l'Upper Management, qui rapporte à quelqu'un de l'Upper Management puis qui va prendre la direction et orienter l'Agency of Record pour faire avancer ça. Si vous n'avez pas un gatekeeper dans votre compagnie qui est bien payé, qui a envie de rester là longtemps pour bâtir quelque chose, ça va être très difficile parce que de le perdre et de recommencer avec quelqu'un d'autre, ça peut être très coûteux et bien de la perte de temps. Si vous aviez engagé la situation idéale, vous cherchez votre directeur de SEO mondial, la situation idéale, ce serait que cette personne-là soit basée au siège social de la société qui est en mesure de rendre des comptes à un décideur clé de l'entreprise, mettons le VP digital, qu'elle a la capacité de stopper tout lancement du site qui n'a pas été optimisé pour les moteurs de recherche. Ça, c'est une grosse valeur que ça a l'air de rien, mais c'est peut-être la chose qui arrive le plus souvent. Quand il reste deux semaines, il faut mettre le site en ligne, le gars de marketing, il n'y en a rien à foutre de ce qui se passe avec le IT, que ça fait déjà trop longtemps et le site est en retard. C'est dans ces moments-là qu'il y a les plus grosses crises et les plus grosses pertes. Ça, c'est bien important. S'assurer qu'il y a une équipe qui peut prendre soin du SEO day-to-day, être capable de faire jouer avec toute la politique interne, faire avancer les choses, puis être capable aussi pour ce directeur-là de se promener dans les branches locales pour aller faire de l'évangélisation avec ses équipes pour permettre d'avoir une meilleure intégration. Le profil de cette personne-là, intermédiaire avancé en SEO pour ne pas avoir des gros meltdowns, pour ne pas que cette personne-là prenne juste une mauvaise décision de fond, avoir un grand esprit d'analyse au niveau analytique, ça, Augustin va sûrement nous en parler plus tantôt, être un bon communicateur parce qu'il faut qu'il communique avec l'upper management puis qu'il gère toute la politique qui est à l'interne. Alors, si c'est quelqu'un qui est vraiment un geek fini, oubliez ça, ça ne va pas fonctionner, cette personne-là va soit se faire rouler par l'overmanagement, soit dans le fond, elle n'aura pas la crédibilité. Fait que c'est important quand même d'avoir quelqu'un qui est moitié business puis moitié geek puis avoir un sens des affaires qui vient un peu avec ma conclusion. Vous avez vraiment besoin d'un manager SEO qui est comme sociable mais qui en même temps va être axé sur les résultats, donc business et qui a un fond technique. Ce n'est pas facile à trouver ce genre de personne-là, mais c'est quand même une clé pour pouvoir faire avancer les choses. C'est tout. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.